Bonjour et bon jeudi tout le monde, bienvenue à notre version de juillet des Tech Thursdays de Team Canada de WatchGuard. Avant de commencer, juste un petit peu de consignes en vous disant que tout le monde est en mode mute, mais si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, vous avez un panneau de questions, posez-la là, je vois déjà que mon ami Alain m'a déjà dit bonjour via le panneau de questions. Bonjour Alain, ne gênez-vous pas pour y aller, au fur et à mesure que le webinaire va avancer, généralement je les vois rentrer, j'aime ça répondre quand il y a des questions, fait que si vous en avez, vous allez par là. Une version enregistrée du webinaire va être disponible dans un court délai, dans le courant de la semaine prochaine ou de l'autre, sur notre chaîne YouTube, vous allez recevoir par courrier le lien pour accéder à cet enregistrement-là. Aujourd'hui, pour notre Tech Thursdays, on va parler de WatchGuard Cloud Visibility. C'est quoi ça visibilité? C'est notre solution de journalisation et de rapport. Avant de commencer, je me présente, je suis Patrice Desonniers, je suis Sales Engineer pour le Canada avec WatchGuard depuis 2019 et je suis un petit gars de Chaunigan au Québec, d'où mon magnifique accent de fermier. Aujourd'hui, à l'agenda, on va parler justement de WatchGuard Cloud Visibility, les différences en visibilité et dimension. Je pense que plusieurs d'entre vous connaissent déjà dimensions où vous avez déjà entendu parler parce que c'est un produit qui fait un bon laps de temps qui est là. On va faire les rapports entre les deux. C'est un peu la même chose. On va aller voir les fonctionnalités de Visibility. On va aller se promener le temps, montrer un petit peu comment ça marche, donner quelques trucs pour optimiser ces choses-là. Et puis, on va aller voir aussi qu'est-ce qu'il y a de neuf dans WatchGuard Cloud, présenter quelques nouveautés justement qui ont un rapport avec Visibility. Et vers la fin, on va juste faire un taux très sommaire parce que bientôt, on va probablement parler du Firebox Cloud Management qui est la configuration de la Firebox dans WatchGuard Cloud. Si on commençait avec Visibility. Là, les deux premières slides, j'ai laissé là à la dernière minute. Ils sont en anglais. Vous m'excusez, je vais quand même les traduire, mais j'ai pensé, bon, vous amener avec quelque chose qui est une portion de la vision de WatchGuard. Un des éléments, je ne les ai pas tous laissés là, mais un des éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui, puis que je voulais qu'on regarde pourquoi qu'on s'enligne vers ça, c'est l'effet d'avoir une plateforme unifiée pour l'ensemble, une vision unique, une plateforme unifiée pour l'ensemble de nos produits. Pour avoir le magnifique terme anglais « single pane of glass ». Puis, être attaché via toute une console où c'est qu'on va être capable de gérer toutes nos choses et avoir de la visibilité dans l'ensemble de nos produits WatchGuard. Un petit peu la plateforme, comment qu'elle va s'orienter. On a nos éléments au temps « endpoint ». Vous connaissez, on le rabâche assez souvent. On a des produits de sécurité au niveau du « endpoint ». On a des produits au niveau de sécurité au niveau de la réseautique. On a nos « firebox ». On a notre Wi-Fi. Et là, c'est voulu qu'il y ait des cases vides d'ici. Mais c'est des choses qu'on va voir apparaître dans le courant de l'année. Mais on touche déjà à des portions, soit du périmètre ou du système d'accès au niveau du réseau, soit le périmètre avec la « firebox » et l'accès réseau, qui est un des éléments, qui est le Wi-Fi. Et on applique de la sécurité. En WatchGuard, on a une entreprise de sécurité. Ça fait qu'on applique de la sécurité à ces choses-là. Puis on va avoir nos produits dans le cloud, au temps « endpoint » pour l'authentification. On va avoir la gestion des « firebox », on va avoir « adaptive defense 360 ». Et on a vu sortir dernièrement la saveur WatchGuard de ces produits-là, des 360, « adaptive defense » et « endpoint protection », avec un, on va dire, une identité plus WatchGuard. On les a renommés. EDR et EPP est encore là. On va avoir un produit qui s'appelle EDR et EPDR, qui sont les équivalents. Puis ça, on va, vous allez voir, c'est les mêmes consoles qui vont juste changer de couleur. Mais on est en train d'amener ça dans notre console centralisée, dans notre vue centralisée dans WatchGuard. Tout ça va être ramené au niveau d'une plateforme unique, où c'est qu'on va avoir de la visibilité. On le voit là. On va avoir notre télémétrie. Visibilité et télémétrie. Télémétrie étant l'ensemble des informations. Parce que là, aujourd'hui, on va avoir visibilité qui parle, justement, de notre télémétrie, de nos « firebox ». Quelles informations vont partir de notre périmètre, vont s'en aller dans WatchGuard Cloud? Comment on peut les traiter? Et tout ça s'en va à la même place. On a vu que TDR est déjà dans WatchGuard Cloud. C'est TDR, qui est une composante de notre suite totale, envoie aussi de la télémétrie des postes. On voit que Endpoint Protection s'en va dans le Cloud. On a aussi des informations qui sont envoyées par ces composantes-là dans WatchGuard Cloud. Et là, tout s'en va à la même place. Donc, on s'en vient avec une vue centralisée, unique, de l'ensemble de notre posture de sécurité. Ça fait que c'est la chose vers laquelle on va tendre. Et qu'est-ce qu'on a de voir dans nos attributs de notre chose? On va avoir notre « single pain management ». Ça, je m'excuse là encore de l'anglais. Mais elle a été rajoutée à la dernière minute, celle-là. Mais, puis, notre vue simplifiée, notre vue unique sur toute notre télémétrie qui s'en est là. Ça fait que ce matin, on est concentré sur notre télémétrie de nos « firebox », les informations, comment qu'on va les traiter. Mais prévoyez que dans le futur, l'ensemble de ces infos-là, de tout ce qui concerne la sécurité, va être concentré dans un produit. Qu'est-ce qu'on a? Là, ça, c'est la slide marketing. Qu'est-ce que c'est visibilité? Qu'est-ce que ça fait? C'est les rapports. Généralement, quand je vais expliquer à quelqu'un, à un moment donné, est-ce que j'utilise visibilité? Est-ce que j'utilise dimension? Des fois, j'ai le droit à des gros yeux. Qu'est-ce que ça fait? Et mon terme pour simplifier ça, c'est la journalisation et les rapports. Ça fait qu'on veut savoir, on veut garder une archive de ce qui s'est passé. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Souvent, ça va être un peu pour savoir comment nos ressources sont utilisées, quel genre de trafic qui va passer. Notre lien Internet, qu'on paye un prix quand on est en affaires, ce n'est pas le même prix qu'à la maison. On paye des gros prix pour avoir des liens Internet performants, comment il est utilisé. Mais l'autre côté à ça, quand on va se garder un archive, ça ne veut pas dire que si on a une attaque, si on a un événement réseau qui se passe, un événement de sécurité qui se passe, qu'on va le voir dessus. Le fait de garder de l'archivage, de garder des informations sur ce qui s'est passé va nous permettre de revenir dans le passé et de faire notre enquête pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce qu'on a eu des informations sensibles qui sont sorties? Est-ce qu'il y a eu des choses? Est-ce qu'il y a des restants? Est-ce qu'il se passe encore quelque chose? Ça fait qu'il faut avoir cette visibilité-là dans l'ensemble de notre réseau. Et c'est l'outil Dimension et visibilité qui va nous permettre d'aller chercher ça. Et on va avoir les différentes portions par rapport à ça. Ce qui m'amène à comparer les deux produits. Qu'est-ce que c'est Dimension? C'est aussi notre serveur de journalisation et rapport. Visibilité, c'est une journalisation et rapport. Puis comment, qu'est-ce qu'on va faire? Dimension, c'est un système qu'on installe localement. À la différence de WatchGuard Cloud, Visibilité, ça le dit, il n'y a rien installé. Fait qu'on va aller couvrir la portion d'infrastructure ici. Fait qu'on va avoir un serveur installé localement pour être capable d'utiliser Dimension. Pendant que le reste, c'est tout déployé déjà dans WatchGuard Cloud. Tout ce qu'on a à faire, c'est connecter un Firebox pour être capable de le voir. On voit que ça se ressemble beaucoup en matière de tableau de bord à part. Ceux, les gens qui sont habitués de voir Dimension et qui ont vu visibilité, ou si vous êtes habitués de voir Dimension et on s'en va voir visibilité, il y a des choses à dire. C'est la même chose, c'est la même façon de voir. On voit les mêmes tableaux de bord. Oui, c'est basé. La différence, on va le voir ici, l'exécution. Parce qu'on est dans le cloud, parce qu'on est sur AWS, on va utiliser l'Elasticsearch d'AWS pour aider la performance de la base de données. Tandis que localement, on a des outils, on a des trucs pour optimiser un serveur Dimension, mais on dépend d'une ressource qui est virtuelle, parce que Dimension, c'est une machine virtuelle déjà préfabriquée. Et on va dépendre de la plateforme en dessous, on va dépendre de choses. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire aussi, c'est que pour ce qui est de visibilité, on va avoir de l'auto-scaling, on va dire de la mise à l'échelle automatique. L'auto-adaptation. Le système, s'il y a plus de demandes, va s'adapter parce que c'est basé sur l'ensemble des clients de WatchGuard, on est capable de faire cette chose. Avec Dimension, on va avoir plus d'intervention manuelle à faire de ce côté-là. Le fait que je parle ce matin à mes amis service providers, à mes amis partenaires WatchGuard, visibilité, ce que vous allez avoir de plus, c'est le côté multitenant et la gestion multi-clients qu'on a dans WatchGuard. Vous allez être capable de vous voir de façon centralisée l'ensemble de vos clients tout en laissant l'opportunité à vos clients d'aller visualiser leurs données sans avoir accès à tous les autres de vos clients. Ils sont contraints dans leur bulle à eux autres. Ça fait drôle de parler de bulle dans ces temps-ci, mais ils sont en train de disparaître. Tout est en train de revenir un peu plus normal pour l'été, j'espère. Mais n'empêche que les clients vont être dans leur bulle et puis c'est sécurisé, ils ne peuvent pas bouger de là pendant que vous avez la vue sur l'ensemble de la chose. Chose qu'on ne peut pas faire avec Dimension. Je sais qu'il y a des partenaires qui ont installé les serveurs Dimension centralisées, mais c'est pour qu'eux autres puissent travailler. On ne pourra pas donner un accès client à l'ensemble des choses puis être capable de le barrer de façon sécurisée dans son environnement. Ça fait que ça, c'est un des plus qu'on va aller chercher. Les alertes, on va avoir des alertes beaucoup plus avancées au niveau de visibilité que dans Dimension. Ce qu'on n'aura pas, c'est le Dimension Command, mais on a adapté, on a une autre facilité pour aller chercher ce côté-là. Donc, les trois choses qu'on va voir ici, l'intégrité, le statut de licence et rapport, ça vient tout avec Dimension Command. Les licences à Dimension Command vont bouger d'un appareil à l'autre. Les séries M, c'est une licence à prise en totale sécurité pour l'avoir. Les nouveaux modèles T204080, c'est inclus avec. Et notre offre de service est en train de bouger de ce côté-là. Ce qu'on va en voir de plus, c'est les rapports sur les moteurs de recherche. C'est l'une des choses que je vais vous montrer un matin. C'est un rapport spécialisé qui va vous dire quelle recherche a été entrée, exemple dans Google, exemple dans Bing ou autre moteur de recherche. On va être capable d'intercéter ça. Le log va l'interpréter. On va voir le terme recherché à ce niveau-là. Pour certains environnements, ça peut être une belle approche. On va avoir une séparation des données clients qui revient à notre item ici, multi-tiennes, multi-tiennes. Ce qui m'amène à dire, ce n'est pas exclusif. Ce n'est pas parce qu'on s'en va vers visibilité qu'on n'a pas à utiliser, qu'on ne peut plus utiliser Dimension. Et on va le voir dans, puis je vais m'expliquer dans la prochaine slide ici. C'est que Dimension, c'est un produit qui est inclus dans nos deux suites de sécurité. Et là, on embarque le « mais ». Ce n'est pas inclus, ce n'est pas disponible avec un standard support. Un équipement qui n'a pas soit la suite de base ou la suite de total n'a pas accès à WatchGuard Cloud Visibility. Et les termes qui viennent, quand on a une suite de base, on a une rétention de un jour. Avec Total Sécurité, on a une suite, une rétention de données de 30 jours. Donc, c'est la quantité de journées qu'on est capable de revenir en arrière. On va le voir dans la configuration, on est capable de garder autant visibilité que dimension. Le truc qu'on va donner pour l'ensemble des gens, c'est que vu que ce n'est pas exclusif, qu'on peut avoir les deux, si on a BSS et qu'on a une journée, on veut quand même garder de l'archivage en arrière. On va utiliser dimension quand même pour garder plus longtemps de log, mais on va utiliser visibilité pour nos rapports réguliers, pour la vitesse, pour la performance qu'il va y avoir. Ça fait que l'ensemble du traitement de rapport, on va se faire là, mais quand on va vouloir aller fouiller dans les logs pour du passé, pour du plus loin en arrière, là, on va aller dans la dimension. Il va falloir qu'on s'adapte à la vitesse que lui va nous répondre. Plus on a de logs, plus il y a des recherches dans les tables qui sont faites, plus les tables de sommaire sont régénérées, ces choses-là, mais on peut quand même aller faire de l'optimisation à ce niveau-là. Même affaire pour le 30 jours, on peut avoir 30 jours. Pour certaines personnes, ils vont dire 30 jours, j'en ai amplement. Et on va rester là. Si on va aller plus loin, on peut aller avec dimension pour aller chercher six mois en reculant, un an en reculant. Dépendamment de la politique de sécurité de votre client, on va aller chercher la quantité de rétention avec une combinaison des deux produits. Il y a quand même, si vous regardez dans la liste de prix, il y a quand même des skews de rétention supplémentaires à cause que c'est dans le WS, que c'est de la haute performance, c'est des disques d'accès super haute performance, il y a un coût de l'attaché à ça. Peut-être qu'on pourra voir, apparaître dans un futur, des méthodes de rétention moins coûteuses, mais qui sont plus longues à atteindre, mais qui seraient quand même disponibles à voir. Avant de sauter dans la vraie démo, je voulais vous donner les petits trucs et astuces qu'on a. Ce qu'on va voir, et on va faire une configuration, on va lier un Firebox à WatchGuard Cloud pour être sûr qu'ils fassent ça. Ce que je dis à tout le monde, c'est activer les services de sécurité. Allez les chercher. Si on a une suite, un, bien pas le choix, si on va aller dans Visibilité, ça nous prend un Basic ou un Total. On a App Control, on a Web Blocker. App Control va nous faire une classification, puis il va nous permettre de bloquer en fonction de la classification des applications. Web Blocker va classifier les URL puis il va nous permettre de bloquer. Geo Location va nous permettre de créer des listes d'origine et de les bloquer. Là, j'ai dit dans ces trois exemples-là et de les bloquer. Si on veut avoir des statistiques, si on veut avoir des belles informations dans Visibilité puis dans Dimension, même si on ne bloque rien, ma suggestion est de créer une politique ouverte. Autrement dit, la défaut, App Control activé, aucun blocage. Web Blocker activé, aucun blocage. Geo Location activé, aucun blocage. Et on continue comme ça. Pourquoi? Parce que le fait des avoir activés, on va en voir dans le log, on va en voir dans l'information l'origine, on va en voir l'application, on va en voir l'URL et ces informations-là vont être envoyées à Visibilité et ça va nous permettre d'avoir des magnifiques rapports et des magnifiques statistiques en rapport avec ces informations-là. S'ils ne sont pas activés, vous ne les aurez pas. Donc, on se crée si on ne les utilise pas. Si on les utilise, c'est en mieux, c'est déjà fait. On les applique dans nos policies après puis ça va fonctionner. Utilisez le service de décryption TLS, le DPI, le Deep Packet Inspection. On a fait, si vous allez fouiller dans nos YouTube, vous allez trouver un webinaire qu'on a fait sur le DPI, l'inspection de contenu. Super le fun. Ce que ça nous permet de voir, c'est de la visibilité dans le HTTPS. Dans le webinaire, on parle qu'on veut avoir la visibilité dans le HTTPS pour être capable d'intercepter des manoirs. Si on veut des statistiques, si on veut, exemple, si vous tapez Google.com aujourd'hui, vous allez voir, il y a un canon. On est en HTTPS dans Google. Donc, si je fais une recherche, il passe en HTTPS. Si je n'ai pas ma décryption TLS d'activer, je n'aurai pas aucune information là-dessus. Donc, mon rapport sur les moteurs de recherche va être vide. Il n'y aura pas d'information. Donc, pour la visibilité pour les manoirs, c'est la raison principale qu'on active la TLS. Mais si on veut la visibilité dans nos informations de journalisation, on l'active aussi. Donc, c'est une raison de plus pour aller chercher ça. Activer les alent. Par défaut, ce n'est pas tout coché. Mais si vous voulez de l'information si vous voulez des alertes, si vous avez un Fire cluster installé et que vous voulez voir les alarmes passer, c'est activer les alarmes. Il y a une information, il y a un tag spécial dans le log qui va être inscrit e-mail et il va être envoyé. Le log serait envoyé quand même à WatchGuard Cloud, à Visibility. Mais le fait qu'on a mis une alarme dessus, il va avoir un tag e-mail. Et là, on va être capable d'aller dans Visibility, aller dans WatchGuard Cloud et configurer des notifications par courriel en fonction de ces alarmes. Donc, utilisez-les. Interface down, cluster, an event cluster, les événements d'antivirus anormaux, ces choses-là, utilisez vos alarmes. Essayez d'identifier vos usagers. Vos usagers, vous allez voir par défaut dans les logs, on a des adresses IP, on a une adresse source, on a une destination, mais sur plusieurs jours, si moi, je me connecte huit fois avec mon iPhone sur le réseau WIFR, est-ce que je vais avoir huit fois la même adresse? Il y a des mécaniques sur les iPhones qui font des variations des MAC adresses. Ça se pourrait qu'en faisant une variation de MAC adresse, je n'ai jamais, 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 jamais la même adresse IP. Un iPhone, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on a un sans-fil qui est en .1X, on peut aller chercher le radius single sign-on, ici, le RSSO. Si on a des passes actives directory, on a des usagers actives directory et on est capable d'aller activer du single sign-on. On va identifier l'usager en fonction de qui est logué sur la machine. On a des agents, on a des mécaniques pour ça. On peut avoir un portail si on veut le faire de façon manuelle pour aller identifier nos usagers. Ces informations-là vont être envoyées à visibilité puis on va avoir une meilleure vue sur qui fait quoi. Contrôler le niveau des journaux. On va être capable, il y a des fois les gens, ça je l'ai dit puis on va aller voir un petit peu comment on le fait pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Debug versus, le niveau debug versus erreur, des fois quand on va vous le voir, puis si moi je parle avec vous autres puis on cherche à régler un problème, sinon on va l'activer le mode debug dans la journalisation. Ça génère énormément d'informations. Ces informations-là sont envoyées à visibilité et à dimension. J'ai déjà vu des installations de dimension avec des disques, avec une bonne quantité de disques à faire remplir. Pourquoi? Parce qu'on avait laissé le mode debug activé puis à toutes les fois que le VPN se connectait, ça faisait 128 lignes de code par seconde pour rien, pendant que d'habitude il en fait trop. On va accélérer le processus de saturation des logs, des journaux à ce moment-là. Il faut comprendre qu'on va l'activer pour faire un problème et revenir en mode normal, en mode erreur quand on n'aura plus besoin. Comprendre que la majorité des proxys, la majorité des événements Firebox sont auto-logués. La majorité des proxys c'est à on automatiquement aussi. mais que les paquets de filters par défaut on ne voit pas de là. Donc pour vous autres dans vos policies à l'activer des logs de ce que vous voulez voir comme statistiques. On va avoir moins d'infos d'un paquet de filters mais d'infos ça va nous permettre d'aller chercher des informations sur ce qui s'est passé. Et comprendre que ce que vous voyez dans le Traffic Monitor le Traffic Monitor je vais juste lever cette information-là c'est mon magnifique paquet d'informations que j'ai ici. Ce qu'on voit là c'est ce qui est envoyé la visibilité. Donc si vous ne le voyez pas là ça veut dire que visibilité ne le verra jamais vous n'aurez jamais de statistiques à ce niveau-là. Fait que on est là démo on va aller voir comment qu'on fait ça. Fait que pour commencer je vais lever cette page-là ici on va aller ajouter on va aller voir parce que là actuellement moi j'ai déjà des informations on arrive dans notre dashboard ici où est-ce qu'on a nos informations nos alertes comment c'est passé Hotpoint tantôt j'ai parlé d'une vue simple une vue unifiée un single pane of glass on le voit ici que ça commence à être ça on a notre authentification Hotpoint qui est à notre place qu'est-ce qui s'est passé est-ce que qu'est-ce qui se passe avec nos TDR ici qu'est-ce qui se passe avec nos protections Endpoint ici qui est notre EPDR notre Panda notre Adaptive Defense qui est rendu ici dans cette information-là fait qu'on a une vue simplifiée ici il va falloir pour être capable de recevoir des logs j'en ai déjà ajouté une Firebox c'est un processus qui est assez simple et comme d'habitude je vais revenir avec le fait que je suis vieux j'utilise Policy Manager depuis longtemps il y a moyen de le faire dans le Web UI aussi mais je vais passer avec le Policy Manager la première étape qu'on va faire on va juste aller ici je vais réduire ça encore je vais aller dans mon client on a notre vue avec notre Account Manager notre vue de client on voit ici que c'est tous des clients qui sont managed qui sont c'est des clients gérés par nous et non pas des clients qui sont délégués si je fais une demande à un client pour avoir une gestion déléguée autrement dit dans l'administration le client son propre compte WatchGuard.com ses équipements sont activés dans son compte à lui WatchGuard.com j'ai quand même moyen d'aller le chercher pour avoir accès à visibilité pour ce client il va y avoir une note ici qui va être écrite déléguée et non pas manage comme on est actuellement on est manage j'ai assigné par mon inventaire des Firebox à mon client Pat WGSE donc dans Monitor je m'en viens dans Device ici on voit déjà que j'en ai de connecté ce que je veux faire je vais en ajouter on va aller sur les trois points là ici et on va aller cliquer Add Device ce qu'il fait il vérifie dans l'inventaire puis qu'est-ce que j'ai d'activé dans l'inventaire qui n'est pas déjà là il va me le montrer ici actuellement il me reste un M370 qui n'est pas activé encore fait que c'est le Policy Manager que j'ai levé tantôt c'était la configuration du M370 on a un nuage avec le plus au bout on va cliquer dessus on va aller cliquer sur Ajouter Device on pourrait faire cancel là si je me rends compte que ce n'est pas le bon numéro de série c'est pas le bon équipement qui était assigné au client de ces choses-là je peux revenir Add Device et là il nous demande de choisir est-ce que je veux Cloud Managing non, non, non c'est un équipement qui est déjà déployé il est déjà géré localement le Cloud Manage ce que je veux c'est juste avoir le Cloud Reporting et le laisser gérer de façon locale on va voir tantôt Cloud Manage qu'est-ce que ça nous donne de plus juste pour noter ici qu'on parle de local et de Cloud Management eux autres ça c'est exclusif soit qu'on est en visibilité dans une cloud puis on le gère localement ou on est en Cloud Manage et oui on va avoir la visibilité aussi dans la cloud mais je ne peux pas être géré localement et être cloud en même temps c'est un ou l'autre c'est une des raisons pourquoi je vais tout expliquer ça tantôt finalement c'est dans ce cas-là on a une boîte qui est déjà en fonction elle a déjà si on va voir ici j'ai déjà des configurations dedans je ne veux pas la passer en Cloud Manage je veux l'avoir juste en rapport en rapport puis je vais la faire ici il va me demander est-ce que je veux faire appliquer un code de vérification à noter encore ici que tous les nouveaux modèles les modèles récents ils ont des TPM des Trusted Platform Module dedans qui est des chips d'identification donc ici MX70 les T204080 ont des TPM fait qu'il va nous inventer un code mais ils n'en auront pas besoin parce que l'appareil va s'auto-identifier mais il va quand même nous en générer on pourrait faire un setup avec Rapid Deploy ou est-ce qu'on pourrait aller porter une configuration d'un appareil qui est en mode factoré qui est neuf flambant neuf jamais utilisé sorti de la boîte par défaut les appareils quand ils se connectent à Internet en factoré ils vont faire un appel chez WatchGuard puis ils vont dire hey je suis neuf as-tu quelque chose pour moi et ça serait avec Rapid Deploy on pourra faire une session là-dessus plus tard et là la configuration pourrait être envoyée automatiquement à l'appareil ou ce qui est capable de se connecter à Internet fait que pour des déploiements si on ne veut pas avoir à recevoir exemple un Firebox le sortir de la boîte le mettre un technicien pour le configurer par défaut on pourrait l'envoyer directement chez le client donner des instructions brancher tel port à telle place brancher tel port à telle place l'appareil va se connecter il va recevoir sa config que ce serait avec Rapid Deploy on va y aller avec la méthode de code de vérification comme je vous ai dit j'ai un M310 fait que il me fait apparaître un code ici mais vu que c'est un M310 qui est un TPM il ne me le demandera pas je vais quand même le copier puis je vais dire donne ici la raison pour laquelle j'ai fait copier c'est que si je ne le fais pas il va me dire t'as oublié de copier le code fait que par défaut je vais le faire parce qu'il y avait comme une espèce d'intelligence si tu fais donne puis tu aurais besoin de rentrer le code on va revenir en arrière ce qu'on va faire maintenant il est en attente GM310 avec un bouton gris ici à côté un bouton non connecté puis il tombe en attente ce que je vais faire je vais aller dans ma configuration je vais réduire ça pour avoir une meilleure visibilité de mes fenêtres dans le menu setup on va avoir un WatchGuard Cloud dans le bas ce qui est assez simple et tout ce que je vais faire c'est de dire enable WatchGuard Cloud fini ok je vais aller pousser ma configuration comme ça espérant que j'ai pas fait des gros doigts ce matin je vais sauvegarder ici et si on avait eu un appareil de plus vieille génération qu'on aurait voulu brancher à WatchGuard Cloud il y a une version minimum en passant qui est 12.5.3 12.5.2 il m'aurait demandé ici as-tu le code pour être capable de m'identifier encore là je répète parce que j'ai un appareil avec un TPM je vais l'avoir actuellement c'était ça je voulais vous montrer on va aller ici je vais revenir dans mon front panel on a actuellement WatchGuard Cloud je l'avais préparé pour le montrer puis finalement j'ai sauté dans le traffic monitor on voit ici que notre item WatchGuard Cloud on est management disabled visibility enabled donc on a le statut de nos deux fonctionnalités WatchGuard Cloud pour le Firebox c'est tout ce qu'on voulait le visibility puis on voit qu'il est bien connecté il n'est pas en problème à ce moment là donc on sait qu'on est connecté si on veut le voir je vais réduire ça ici réduire ça ici on va retourner dans mon information normalement on devrait avoir ici un appareil qui est connecté si je réfléchis ma page au complet on va aller voir le statut qui devrait vers au complet ici donc il est connecté on va voir que j'ai maintenant des actions que je suis capable de prendre sur l'appareil Reboot Device où il va me dire oh j'ai pas la dernière version de firmware je serais capable à partir d'ici d'y faire une mise à jour dans mon cas vu que j'active les bêtas sur à peu près toutes on va voir qu'il y a une attente pour le bêta 4 parce qu'il y a eu un correctif d'appliquer à appliquer donc je pourrais cliquer ici et forcer la mise à jour je pourrais le faire pour l'ensemble de mes appareils si je m'en viens dans mon item ici que je m'en viens dans configure Device on va aller chercher comme ça comme ça on va aller chercher mon firmware upgrade et là on aurait l'ensemble de mes équipements ça ce sont les actions que visibilité nous permet de faire on n'est pas obligé d'être en gestion pour avoir accès aux upgrades de firmware la beauté de ça c'est qu'on a accès à la dernière version sans avoir à la télécharger pour l'ensemble des équipements donc là j'ai des T35 j'ai des M370 j'ai des Firebox virtuels j'ai des Firebox Cloud Azure j'ai pas là j'aurai des T20 puis d'autres équipements dans un autre dossier ça m'évite d'avoir à télécharger toutes ces belles versions-là des appliqués puis de les mettre et ça me donne une gestion sans planiser quand je vais faire upgrade firmware je vais être capable aussi de dire je veux le faire maintenant je vais aller chercher suivant ici je vais aller chercher mon appareil mais je ne la ferai pas mais je pourrais faire une cédule donc je pourrais dire je vais upgrader à 11h à ce moment donc ça me permet cette flexibilité-là d'avoir de céduler en dehors des heures et de préparer une mise à jour on va avoir on va avoir une alarme si l'appareil qu'on est capable de se configurer si l'appareil au bout de 5 minutes qui n'est plus connecté à WatchGuard Cloud on pourrait recevoir une alarme par courriel qui dit on a un problème avec cet équipement qui nous permettrait de faire un suivi à ce niveau-là donc on a un appareil d'ajouter ce qui va nous permettre d'aller chercher dans le but d'avoir un beau démo j'avais monté dans le magnifique et ça je vais vous donner le lien tantôt c'est le lien du démo WatchGuard où est-ce qu'on va avoir qu'est-ce qu'on va aller chercher dans notre visibilité on va aller dans le menu Monitor on voit ici que j'ai un dashboard avec l'ensemble de mes services encore j'ai une vue centralisée sur tout ce qui se passe là et là je vais aller faire Monitor puis mes devices dans mon cas ici fait qu'on va arriver où est-ce qu'on est capable d'avoir une vue sur l'ensemble de nos produits fait que tout ce que je vais voir ici quand je suis sélectionné là j'ai une vue un client simple et unique si je veux revenir à la mode je peux me promener ici d'un client à l'autre et avoir accès à l'ensemble de ces informations je ne peux pas l'avoir pour tous mes clients à mon overview mais j'allais l'ensemble de mon client par WGSE l'ensemble de mon client à la page beta où je peux aller chercher par l'e-vince la vue que j'ai ici elle n'est que pour un client vu que ce n'est pas un service provider mais je vois en haut que j'ai une information agglomérée de mes events donc si je m'envoie dans mes dashboards et que je commence mon dashboard exécutif ce que je vois là c'est mon agglomération de toutes mes firebox donc on va aller voir je vais passer au travers assez rapidement ça vous pourrez jouer avec mais on va avoir les dashboards vont donner une vue à haut niveau de qu'est-ce qui se passe mes top clients mes top sites mes top URL mes top applications mes top catégories tout ce qui sort de l'ordinaire qu'est-ce qui se place dans le haut on va le voir ici la différence qu'on va avoir dans le cas de mon démo il y a une identification par usager qui est actuellement sur le domaine wgdemo.lacar je vais remonter encore mon autre ici on va aller voir actuellement sur ici si je m'en vais dans monitor device on va aller voir que dans mon dashboard j'ai pas la même information dans mon lab je suis encore en mode adresse IP ici donc ce qu'on va voir parce que j'ai un cluster la façon d'aller changer les adresses IP en quelque chose ça peut être le 52 ça peut être pas le même usagé parce qu'il y a eu du switch de DHCP c'est des adresses DHCP c'est pas des adresses statiques la solution c'est pas nécessairement d'aller mettre des adresses statiques à tout le monde je ne recommande aucunement ça un on enlève notre flexibilité réseau on n'a pas accès à tout ce que le réseau est capable de faire ce qu'on veut être capable de faire c'est d'identifier on va voir ici que PDZ a commercial de RADIUS tantôt j'ai parlé de RADIUS single sign-on ça c'est quand je me connecte à mon Wi-Fi avec des appareils personnels mobiles c'est pas une clé partagée que je fais affaire avec un RADIUS et le RADIUS va envoyer l'information telle session au réseau est associée à l'usageur PDZ ce qui me permet d'identifier mon usageur dans mes l'a et non pas avoir un paquet d'adresses IP l'avantage qu'on va avoir dans mon cas vu que j'ai un cluster ce n'est pas possible mais dans le cas d'un Firebox 5 quand le Firebox est serveur des HCP il va aussi envoyer les informations de qui et quelle adresse IP donc on va pouvoir avoir pas un nom d'usager mais un nom de device ici dans l'adresse IP donc au lieu d'être simple on va avoir une information plus complète au niveau du nom du device donc nos logs vont être mieux arrangés de ce côté donc je reviens dans mon démo ici que lui a identifié les usagers par du Single Sign-On mais avec Active Directory qui est une façon de faire assez répandue qui est le fun à faire donc on va voir nos informations on va voir l'ensemble de nos dashboards nos top, 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 top puis on est capable de se promener là-dedans même affaire au niveau de nos services de sécurité ça, ça va nous donner une idée des problèmes de sécurité comment les choses vont réagir autrement dit qu'est-ce qui a été bloqué justement la Russie la Chine on va voir qu'est-ce qui s'est passé là comment nos services ont travaillé ont travaillé et là encore c'est une vue à haut niveau de ce côté-là qu'est-ce qu'on a eu de bloqué des botnetwork des games on a des catégories sexe qui ont été bloqué des sites des compromise websites ça c'est les par défaut sont quasiment tous bloqués phishing and otherthrow c'est par défaut quand vous activez le webblocker sont bloqués ces choses ça c'est en mieux comment nos subscriptions ont travaillé on va avoir des statistiques est-ce que j'ai eu des blocages à ce niveau-là les trois prochains ce sont des vues très encore là on est dans les dashboards le threat map voir d'où provient les menaces actuellement on a eu des blocages il y a eu des choses et là on voit qu'est-ce qui est allumé c'est qu'il y a eu des choses à faire actuellement je peux aller voir États-Unis ce qui me permet c'est qu'on est capable de cliquer dessus puis là on va voir qu'est-ce qui s'est passé ah là on voit qu'il y a eu plusieurs blocages 549 549 oh il y a quelque chose qui se passe ici sur au niveau de Bellevue à partir excusez à partir de Bellevue de l'adresse IPX puis qu'il y a eu des tentatives sur le port 25-28 fait que là il pourrait ça pourrait nous donner un indice qu'il se passe quelque chose vu que un les adresses switch les comptes sont souvent pareils c'est le même port qu'il y a une tentative d'attaque fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer on est capable de se passer le Firewatch même chose c'est une vue avec de la proportionnalité donc qu'est-ce qui a pris le plus de place et là on va voir que les sources on a nos noms d'usagers ici comme on est comme on est capable d'avoir l'information dans le premier dashboard que j'ai montré on voit que c'est lui à 500 mètres 400 mètres fait qu'on voit une proportion donc nos plus petits n'ont presque rien eu fait qu'on est capable d'aller faire déjà un filter puis d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour cet usager-là et de voir les trafics là on va changer en mode domaine et on voit que la majorité de son trafic s'est passé pour Windows Update.com ok fait que là on est correct on peut faire un clear on revient à nos sources et puis là on va aller voir Rex qu'est-ce qui s'est passé puis là on va avoir des vues très visuelles de comment ça se passe puis d'un fois aller juste vérifier ça voir une anomalie voir que oh il y a beaucoup de trafic qui se promène vers exemple Netflix ah fait qu'on a quelqu'un qui mange notre bande passante au niveau de Netflix fait que c'est la façon un peu de se promener ça on a nos items même en fait avec la policy map ça va nous permettre de visualiser on l'avait dans dimension ça et là je vais juste le descendre on voit exactement les qu'est-ce qui a été logué par rapport à nos règles d'où tantôt quand je vous ai dit qu'il faut activer les logs pour être capable d'avoir des informations pour être capable d'avoir cette policy map là il faut que nos équipements envoient les logs suite après ça je vais aller vous montrer comment qu'on va organiser ça mais là on va voir que exemple HTTPS proxy je serais capable d'aller faire un filtre à ce niveau là puis de dire ok comment cette règle-là elle a réagi et là on va voir que ça passe de trusted vers là vers là et oh on a un dinaire qui est apparu oh un seul si j'avais eu le contraire un paquet de dinaire puis un seul permis puis que c'est pas l'intention de la règle ça nous permettrait de détecter visuellement des problèmes un peu plus rapidement qu'est-ce qu'on va faire je vais réduire ça ici pour aller visualiser nos règles la première chose tantôt j'ai parlé d'actifs on sait que les proxys les proxys qui sont généralement identifiés par des boucliers ici vont envoyer des logs de façon automatique on n'a pas grand chose à faire là c'est déjà identifié par contre quand on a des paquets de filters on va vouloir avoir des logs mais peut-être qu'on ne les veut pas tous on va identifier qu'est-ce qui est logué par le petit logo ici qui est comme une feuille avec des lignes rouges vertes et bleues comme mon DNS actuellement si je clique sur ma règle je vais dans mon menu properties j'ai un onglet login actuellement je vais faire send log message il n'est pas coché par défaut n'importe quel autre paquet de filters que je vais avoir créé exemple je regarde web oui je vais y aller ici par défaut login il n'est pas activé je pourrais dire maintenant je veux à tous les fois qu'il y a un événement qu'il y a une tentative de Any Trusted Inner Channel sur l'adresse Firebug sur le port 8080 tu génères un log donc on aurait de l'information là-dessus on aurait des statistiques sur cette règle il reste à voir est-ce que vous voulez vraiment voir tout normalement plus qu'on en a il y a peut-être des choses qui génèrent des logs pour rien puis qu'on ne veut pas on veut pas on veut garder ça un peu plus je sanitaire dans la tête un peu plus clean comme information c'est un petit peu on va pouvoir se créer des politiques puis pas logger une politique pendant qu'on log le reste puis travailler à ce niveau-là j'ai une question de Jean-François oui j'ai prévu montrer là on parle c'est un overview de Cloud Manage c'est pas une formation ça va faire partie d'un autre webinaire comment on fait le Cloud Manage aujourd'hui c'était Visibility qui est le logging mais on va quand même en parler du Cloud Manage on va voir de quoi ça marche puis je vais donner deux ou trois indications de ce côté l'autre chose pendant que je suis dans mon Policy Manager si je reviens ici c'est quand on va aller dans le menu Setup on a un item Logging ici pour ceux qui ne le savaient pas on est capable d'ajuster nos logs de diagnostic ça définit quelle information est envoyée à Traffic Monitor faire le fait même à Visibility puis Dimension le Settings par défaut c'est Erreur qui envoie exactement les informations si je lève ça ici c'est ce qu'on va voir c'est ces informations là si j'ai un problème dans un cas on pourrait aller dire que maintenant tout ce qui est authentification je veux avoir une information plus élevée soit Debug soit Information on va aller on va aller jouer avec ça et ça va envoyer vraiment comment le processus a travaillé exemple on est en train de travailler sur le VPN on est en train de travailler sur l'authentification sur le Firebox pour identifier nos usagers puis on a des problèmes on ne sait pas comment ça répond puis on n'a pas assez de là on pourrait aller le mettre en mode Debug toutes les mécaniques d'authentification autant au niveau l'accès du Firebox des administrateurs du VPN l'authentification usagée dans le but de travailler les politiques on va avoir plus d'informations n'oubliez pas c'est ce que je disais tantôt c'est si on a fini notre Debugging puis qu'on ne vient pas refaire ça toutes ces informations là va tout le temps être envoyé puis on va saturer on est capable d'aller jouer même affaire pour déboguer les VPN site à site voir comment ça se passe c'est-tu la clé c'est-tu ça on va les mettre à Ikea on va monter à niveau de login puis on va avoir beaucoup plus d'informations dans le login ça va nous permettre de visualiser dans le Traffé Monitor mais d'avoir des infos aussi au niveau de visibilité je reviens dans mon démo ici pour faire les choses là on va avoir des vues encore aériennes là j'ai passé à travers les dashboards on va avoir nos clients plus actifs il faut retenir que dans le coin en haut j'ai tout le temps un item PDF qui nous permet de sortir un rapport rapide de la vue qu'on a l'autre item qui je veux apporter votre attention c'est le sélecteur de thins on n'oublie pas qu'une suite de base c'est 24 heures une suite totale nous donne 30 jours on serait capable d'aller voir dans le passé qu'est-ce qui s'est passé les derniers 7 jours on pourrait aller faire une sélection de dates de façon custom de façon adaptée si on veut chercher ce qui s'est passé samedi passé il peut y avoir d'autres informations bien ça c'est à la façon de faire si j'ai 30 jours à ce moment-là et j'aurai mon PDF il me sortirait l'information là on a des vues aériennes sur nos choses les plus populaires on va être capable d'aller changer soit par hit ou par byte dans le coin long même affaire au niveau du trafic fait que là on était dans les activités web autrement dit qu'est-ce que nos proxys HTTP HTTPS ont réussi à capturer là encore là je l'ai dit tantôt si on veut des informations il faut activer nos services au niveau du trafic on va s'en tenir à ce qui s'est passé avec nos paquets de filters d'où la démonstration que je viens de vous faire activer des logs à ce niveau-là fait que ça va être un petit peu la même chose je vais avoir accès à des statistiques en vue aérienne il ne faut pas oublier que j'ai un onglet de détails en bas qui va me permettre d'aller chercher l'information au niveau des détails puis je vais aussi vous montrer comment aller faire des recherches dans les logs puis les rapports par clé on va pouvoir avoir une vue sur nos services si vous ne les voyez pas ici quand vous allez à la rue vous allez dire je ne vois pas le botnet detection c'est parce qu'il n'y a rien reçu le système n'affichera pas quelque chose qui n'est pas supposé être même en fait avec la réelle de la détection d'intrusion encore là je vais avoir une vue aérienne puis je vais avoir mon raccourci pour aller chercher mes détails qui va me transférer dans ma section détails ici pour aller chercher les informations à l'unité on va voir dans le haut que ce n'est plus un PDF à ce moment-là que je peux exporter mais un CSV donc les informations sont plus dans un CSV on pourrait l'importer dans un outil comme Excel commencer à filtrer enlever des colonnes ajouter des colonnes faire des filtres par information là on a vraiment tout ce qui s'est passé de façon log compliance un peu moins utilisé ici PCI qui est très qui est une norme qui est le PCI DSS on serait capable d'aller chercher comment c'est des logs dans le fond c'est des rapports au niveau de la norme PCI on pourrait aller chercher toutes ces informations-là en rouge encore j'ai un PDF qui nous permettrait je ne sais pas vous le montrer de quoi qu'il y a de l'air on va cliquer sur PDF je vais faire ouvrir j'avais déjà préparé des rapports que je voulais vous montrer on voit ici que par notre outil dans WatchGuard Cloud on serait capable d'aller mettre notre logo ici par notre outil de gestion d'identité et là on va avoir notre rapport PCI qui nous permettrait de donner ça à nos auditeurs sur le laps de temps qu'on a choisi c'est la façon un petit peu d'aller le chercher HIPAA qui est plus américain qui a des normes au niveau des services de la santé des normes de sécurité puis on va avoir en Europe la norme que j'ai oublié le nom mais elle va me remonter si quelqu'un s'en rappelle juste on va l'écrire les détails on vient de passer c'est c'est tout on le veut un petit peu tantôt qu'est-ce qui s'est passé au niveau des virus c'est mes listes vraiment 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 à l'unité de qu'est-ce qu'on a là donc on va à nos détails les choses rapideaux que je voulais vous montrer c'est le rapport par client ici mettons que je vais aller rentrer mon hémicide je vais aller le copier dans mon dashboard ça va aller mieux ça va aller mieux ça va aller les erreurs c'est bien je serais capable d'aller chercher un usager puis d'aller faire ici coller là puis d'aller chercher les logs que c'est de fait dans mon lab de temps même affaire je serais capable d'aller chercher mes rapports ici l'autre élément que je préfère c'est soit de rentrer une adresse IP puis avoir la même affaire fait que j'ai mes vues à haut niveau en haut j'ai mon sommaire que je pourrais classer puis avoir mes détails ici puis faire une exportation de ça donc là j'ai un rapport pour un client si je cherche des choses à ce niveau-là l'autre façon de travailler c'est carrément d'aller dans nos logs ici où c'est que je vais avoir accès à mes logs là on va reconnaître les informations que j'ai dans mon traffic monitor mais que je vais être capable d'aller faire une recherche et là ici on a des outils pour montrer un petit peu de quoi ça a l'air je vais juste aller ici pour copier ma requête j'ai montré une requête assez simple mais qui montre un peu qu'est-ce qu'on est capable de faire où est-ce que je suis capable d'aller dire destination port c'est-à-dire 443 je cherche le HTTPS et de la source et le end c'est un des opérateurs que je vais aller là j'ai un end un or il faut qu'il soit en ajouté dans le passé source IP si je fais un espace-ci tous les les champs que je peux chercher vont m'apparaître puis je suis capable d'aller mettre je pourrais faire un or ici puis aller ajouter carrément un app name puis aller faire une recherche à ce niveau-là donc je suis capable d'aller faire une recherche assez avancée dans mon log si je fais enter là ils vont me donner toutes les tentatives de 10, 148, 52, 8 sur le port 443 peu importe la terrasse de destination donc c'est une façon de chercher dans les logs à ce niveau-là fait qu'on vienne un peu de faire le tour de ce qui était visibilité qu'est-ce qu'on peut faire avec c'est de l'info les choses que je voulais vous montrer par rapport à ça ce sont les alarmes les notifications et là je vais juste changer je vais changer parce que je ne peux pas jouer dans les mots je retourne ici donc dans mon client pas de WGSE dans l'administration je vais avoir mes notifications on va voir ici que j'ai configuré des règles excusez-moi qui va faire envoyer des alarmes quand ça vient de mes devices donc quand je vais aller quand je vais aller activer une politique avec un alarme quand je vais aller cocher une alarme dans ma configuration ce que je vous ai dit tantôt il y avait un tag qui est envoyé avec le terme email et là il faudrait que j'aille me configurer une règle qui va dire ok quand je vais recevoir d'un device un modèle d'alarme qu'est-ce que je vais faire je vais envoyer un courriel pour toutes les alarmes à cette adresse courriel-là ça pourrait être un adresse courriel d'un groupe ça peut être une personne ça peut être un élément et là ça me permet de recevoir tout ce qui est flagué alarmes pour l'ensemble de mes devices pour mon client par courriel donc je sais quand il y a eu un problème avec un virus parce que j'ai mis mes alarmes je sais par courriel que j'ai eu un failover sur mon cluster pourquoi ? parce que j'ai configuré une alarme et ça c'est ce qui me permet de le faire l'autre élément qu'on va aller voir ici c'est les rapports séduits j'ai une liste de rapports si je vais faire add schedule je vais aller en rentrer un comme ça sur mes firebox next j'ai une liste assez exhaustive de rapports déjà préfabriqués que je pourrais déjà faire donc si on a un client qui a une suite de base 24 heures je pourrais l'envoyer à tous les jours lui envoyer un rapport exemple de sommaire les sommaires exécutifs ici en haut ou envoyer des rapports à mon équipe d'analyse réseau sur tout ce qui a rapport à la sécurité ou à la compliance puis qu'eux autres le verraient 30 jours je pourrais le faire une fois par semaine une fois par mois mais ça me permet d'envoyer de façon régulière de façon automatique des rapports moi j'en ai déjà de configuré exemple si on va ici dans ce rapport-là on va voir ici que j'ai un rapport le sommaire le sommaire exécutif j'ai besoin de mes mots ce matin où est-ce qu'on a une vue très comme les dashboards très aérienne mais là on va voir que Intelligent TV a fait ses scans est-ce que j'en ai un nombre excessif c'est vraiment un rapport qui va me donner l'information sur qu'est-ce qui se passe ongé Tik Tok est-ce que j'ai une opération à faire c'est sûr que j'ai juste une info mais ça me dit est-ce que je vais voir pour aller creuser pour aller plus creux dans mes domaines qu'est-ce qui se passe on voit que chez nous Netflix puis Xbox c'est Tik Tok c'est des ados que j'ai dans la maison et ils travaillent juste les fins de semaine c'est ce qui se passe la semaine il y a beaucoup beaucoup de trafic sur des choses mais on a une idée de qu'est-ce qui se passe fait que ces rapports-là on est capable de s'envoyer automatiquement sur des bases régulières fait que ça faisait un peu le tour de nos choses je suggère de faire des rapports cédulés pour au moins avoir une idée de qu'est-ce qui se passe et les alarmes de commencer à les activer autant sur vos choses je vais retourner vite dans comme ça dans ma présentation pour faire la suite les nouveautés dans WatchGuard Cloud qu'est-ce qu'on va voir pour vous autres nos partenaires de nos partenaires de services ceux qui donnent des services on a activé dernièrement ce qu'on a appelé les account group où est-ce qu'on peut aller faire des groupes dans le menu administration le menu account group aller donner aller mettre nos comptes dans certains groupes qu'on pourrait assigner à des techniciens et gérer la sécurité par techniciens en fonction de ces groupes je vais aller faire un démo très rapide après ça de quoi ça a l'air ce qu'on va voir les bêtas débutent en juillet on va voir les actions système pour les faire clusters j'ai déjà les mien activés donc les failover sur les clusters faire des reboots faire des formes en graisse sur les clusters ce qui n'est pas disponible à part en bêta aujourd'hui vous allez voir on va pouvoir faire du firebox management pour les firebox cloud donc pour ceux qui veulent le tester actuellement ça vous prend un firebox physique vous seriez capables d'aller vous chercher un démo de firebox virtuel ou de vous monter un firebox virtuel dans votre lab puis être capable de le mettre dans cloud management faire la configuration cloud dessus pour commencer à apprivoiser cette bête-là puis on va voir apparaître les différences de configuration il y a un item ici watchguardcloud.com ouais c'est pas watchguardcloud mais watchguard.com ça là est facile à retenir slash trycloud retenez cette adresse-là ça va vous permettre d'aller dans le démo dans lequel j'étais pendant ma présentation puis avoir accès à c'est quoi les rapports comment se promener dedans qu'est-ce qu'on peut faire mais vous avez aussi accès à la configuration de firebox vous avez accès à firebox cloud config vous allez voir toutes les infos vous allez être capable de vous promener là-dedans on va aller voir rapidement c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour Jean-François tu vas être déçu Jean-François étant donné que je ne le montre pas mais je vais remonter mon démo ici fait qu'au lieu d'aller dans mon éteur on va aller dans le menu configure puis on va aller dans le menu device ici ce que je vais faire je vais aller chercher mon ami Oregon puis je vais aller chercher mon firebox TV ce qui vient d'apparaître dans le menu c'est device configuration tantôt on avait on pouvait jouer avec les fermoirs on pouvait faire des rebots quand on va aller brancher un firebox on a vu tantôt comment on connectait un firebox dans le système et là ça va nous permettre d'aller le configurer je répète actuellement il n'y a pas d'outil d'inigration d'une configuration existante vers firebox cloud et c'est exclusif quand il est cloud il est cloud la seule fenêtre qu'on a en web UI c'est est-ce qu'il est connecté ou pas au cloud la recommandation ce sont des nouveaux déploiements dans le cas de vous autres partenaires d'y aller quand on a un nouveau partenaire on va commencer à regarder cette fonctionnalité là qu'est-ce qu'on peut faire avec le cloud on va avoir des vues plus centralisées on va avoir accès un au templating donc si je m'en viens ici on va voir en bas que j'ai un item qui s'appelle firebox template ça va me permettre comme partenaire d'aller créer des templates de configuration d'aller créer mon intelligence d'entreprise et de la déployer à mes configurations de clients donc on s'en vient avec un outil de gestion centralisée donc tranquillement quand vous allez commencer à migrer vos installations sur cloud management l'utilisation des templates pourrait être un très très bon outil pour vous autres comme ici on a mis le golden scénario qui est la golden config que c'est par défaut tous mes clients ont ça je l'applique ici puis ça me permettrait de créer et on est capable de créer si je reviens dans mon autre vue ici avec ça je suis capable de créer des templates à mon niveau provider je suis capable de créer des templates au niveau client donc si un client veut des templates particuliers puis je peux faire des configs à l'unité c'est une des facilités qu'on va avoir ici l'autre c'est la centralisation autant des politiques que des services de sécurité on va voir que si je vais dans l'exception il va y avoir des exceptions qui sont ajoutées mais toutes mes exceptions que ce soit pour mes block sites pour mon web blocker pour tous mes services qui ont un exemple mes exceptions de TLS décryption ça se fait là donc j'ai une vue centralisée pour l'ensemble de mes exceptions ça m'aide c'est plus visuel c'est une des raisons pourquoi on n'est pas capable de migrer une configuration actuelle à cause du changement de vue du changement de vision par rapport à la config ça c'est une des choses qu'on va avoir ici vous allez le voir la même affaire dans les services de sécurité exemple mon filtrage de contenu on a pris deux services qui à chaque fois que j'en parle que je dis ils travaillent ensemble mais on les configure de façon séparée dans le policy manager dans le web à ce niveau-là ici je vais dire ok quand je vais vouloir aller faire un blocage d'un outil ou d'un site on va donner on va le dire Facebook exemple bien normalement on va avoir web blocker mais il y a aussi des applications qui ne passeront pas par les procès qu'on va vouloir le faire par l'application là ici c'est d'une façon centrale je vais voir autant mes deux produits dans le back-end on va aller configurer App Control on va aller configurer web blocker mais ça vous autres en mode configuration ça n'est qu'une seule on va avoir la même chose au niveau du VPN c'est tout qu'on va avoir des équipements je vais aller dans mes VPN je vais être capable d'aller créer des VPN entre deux équipements dans le même qu'est-ce que ça va faire c'est que ça me permet de les sélectionner et ça va les configurer automatiquement je vais dire ok je veux mon T20 vers mon T40 il me dit vers quelle interface c'est fini boum il va configurer le T40 et le T20 quand je vais faire appliquer en boucle pour faire monter mon VPN donc mon ma config est plus fun on est encore quand même capable de faire du VPN vers des tiers parties où c'est qu'on va avoir une configuration plus manuelle avec une clé partagée ces choses-là mais quand on a des équipements dans le même client on va être capable d'aller chercher une config beaucoup plus rapide case à cocher c'est fini c'est en bon c'est à peu près tout le temps que j'avais j'aurais peut-être aimé ça mais inquiétez-vous pas à ce niveau-là on va avoir des on va quand même avoir un futur webinaire sur la configuration web quand on va sentir qu'elle est plus complète à chaque mois il se rajoute des éléments dedans donc on est capable d'aller faire une bonne ça avance ça évolue beaucoup et quand on va voir qu'on est pas mal au final quand on est rendu avec toute l'information tout ce qu'on est capable de faire au niveau de cloud management on va préparer un beau webinaire et on va vous le montrer pour Jean-François au prix Jean-François on peut se reparler puis faire le tour ensemble puis passer au travers d'une façon plus personnalisée fait que encore là j'ai mis le survey monkey n'hésitez pas à aller faire vos suggestions pas trop de questions merci pour les beaux commentaires ceux qui m'en ont laissé on se reparle la prochaine fois jeudi 19 août pour un autre Tech Thursday fait que je vous souhaite une bonne journée tout le monde c'est vrai que je vous souhaite un autre c'est que je vous souhaite c'est un autre c'est ça c'est un autre c'est un autre c'est un autre c'est un autre